Musique Dans les campagnes bordant les pentes des volcans en Rwanda, les villageois connaissent depuis toujours ces êtres au visage humain qui surgissent des feuillages dans un craquement sec, puis disparaissent avec une souplesse et une agilité qui semblent ignorer leur poids. C'est sur les pentes des volcans où se rejoignent trois pays, la République démocratique du Congo, l'Ouganda et le Rwanda, que vit cette espèce particulière, adaptée au climat de montagne et protégée du froid par son épaisse fourrure. Au Rwanda, à l'extérieur de la zone protégée, un lieu d'accueil est aménagé pour les visiteurs. C'est ici qu'on leur donne des consignes précises et qu'on leur enseigne le comportement à avoir en s'approchant des gorilles. Ces animaux ne sont pas dangereux si vous respectez des règles strictes. Ne jamais fixer longtemps un grand mâle qui vous regarde, baisser la tête en signe de soumission et s'il s'approche, vous mettre de côté pour lui céder le passage mais ne jamais vous enfuir en courant. Les mesures de prévention et de protection coûtent cher. Les personnes chargées de la surveillance ainsi que toute l'infrastructure nécessaire à son application justifient le prix élevé exigé de quiconque souhaite pénétrer dans la zone protégée. Au Rwanda, le permis de visite au Parc national des volcans est d'environ 600 euros par personne et par jour. Seuls 70 visiteurs sont autorisés quotidiennement à pénétrer dans la région protégée. La marche à la rencontre de ces grands primates peut durer plusieurs heures et ne se fait pas sans escorte. Au moins deux guides et deux hommes armés ainsi que parfois des porteurs accompagnent les visiteurs prêts à intervenir à tout instant. Un muret délimite la zone protégée. Il a pour première vertu de fixer une limite précise entre les zones cultivables et la nature intouchable. Mais le mur empêche aussi les buffles sauvages et les éléphants de ravager les champs. Quant aux gorilles, s'ils franchissent évidemment aisément le petit entassement de pierres, ils ne s'approchent guère des villages car la forêt leur donne toute la nourriture dont ils ont besoin. Le guide Emmanuel Harerimana, qui a grandi au bord même de la forêt vierge, avertit les visiteurs qu'on n'approche pas les gorilles sans leur demander leur approbation. Nous devons demander la permission. Comment ? Eh bien nous faisons... Cela veut dire bonjour, est-ce que nous pouvons nous joindre à vous ? Alors le dos argenté ou un autre, s'il ne veut pas de notre présence, fait... Cela veut dire non, non ! Placide et moi, on vous dira, restez où vous êtes, ne faites plus un pas en avant, nous restons là et nous continuons à mendier. S'ils disent... Alors on vous dit ok et vous pouvez prendre des images. Ultime recommandation, faire calmement ce que les gorilles demandent. Parfois ils viennent vers vous, vous attrapez, vous tirent. S'ils vous tiennent, ne faites aucune plainte. Même le dos argenté peut vous saisir. S'ils vous tirent, suivez-le. Sans vous plaindre, c'est comme ça que ça se passe. Restez ensemble, mes amis et moi, nous garderons un oeil sur vous. Nous nous occuperons de vous. Si vous vous dispersez, il se peut qu'un dos argenté vous provoque. Vous ne saurez pas comment réagir et ça, ça pourrait être un problème. Des bambous fraîchement cassés, des excréments intacts, les gorilles ne sont pas loin. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Sous-titrage ST' 501 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 Le gouvernement rwandais a fini par convaincre la plupart des habitants de la région que le respect de l'environnement déboucherait sur un écotourisme, source d'emplois et de revenus pour eux. C'est un tourisme vert, plutôt haut de gamme, que le Rwanda cherche à développer, notamment pour financer une protection efficace de sa faune. A deux pas de la réserve, plusieurs lodges de grand confort accueillent les voyageurs. Hygiène soignée, nourriture fine, un luxe très prisé entre deux visites aux cousins de la forêt. Nous savons aujourd'hui que l'ADN des gorilles est à environ 96% pareil au nôtre. Nous les voyons s'émouvoir, communiquer et réfléchir. Mais ils restent énigmatiques. À quoi songent-ils tout en savourant une tige tendre ou en dévisageant leurs cousins humains venus les observer ? Un jour, nous comprendrons peut-être réellement leurs pensées. Et cette étape signifiera la découverte d'un nouveau monde. Sous-titrage Société Radio-Canada